Regarde ça, on parle d'une personne qui a peur de te perdre, on parle d'une personne qui n'arrive pas à te laisser passer. Pour toi, moi, ce qu'on m'indique, c'est cette personne-là, celle-ci, c'est elle qui a décidé de prendre de la distance, c'est elle qui a décidé de se mettre à l'écart, de ne plus être en contact avec toi. Et aujourd'hui, on sent qu'elle est dans cette tristesse de se dire, oh punaise, je ne me sens plus en accord, si je ne reviens pas, je vais totalement la perdre. Je ne sais pas si ça te parle, mais pour moi, le nadir, c'est aussi que cette personne, elle était dans l'annuleur de l'âme, elle passait quelque chose de très, très, très compliqué. Alors, je suis d'accord avec toi, ça n'excuse pas tout, ça ne permet pas tout. Si tu veux découvrir la suite, de savoir comment ça peut évoluer, eh bien, reste avec moi. Et surtout, reste ouverte ou ouverte, d'accord ? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, il a décidé, il ou elle, a clairement décidé de faire voyage tout seul. Je m'en vais, je prends mon envol, j'étais tellement fière même de presque te laisser derrière moi. C'est quelqu'un qui ne t'a sans doute même pas forcément répondu à tes messages, qui t'a laissé dans l'ignorance la plus totale, sans vraiment comprendre pourquoi. Clairement, on est vraiment sur ça, quoi. Et en fait, il s'est voilé d'illusions, il ou elle. Eh bien, toujours, tu adaptes à ce que tu vis. Je me suis voilé d'illusions, parce qu'en fait, au-delà que je suis tellement fière d'avoir pris mon envol et de faire ce que je veux, de me libérer, on a vraiment eu cette sensation où quand il est parti de ta vie, il a la sensation d'être libéré de ses chaînes, alors qu'en fait, il ou elle a réalisé que ses chaînes, c'était lui qui les avait. Il ne les a pas par rapport à toi. Toi, tu es venu lui apporter ce dont personne n'avait pu lui apporter jusqu'ici. De l'amour, de la tendresse, de l'attention, du respect, de la bienveillance. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il s'est voilé d'illusions. Tu sais, on dit souvent cette phrase, on dit toujours qu'on ne sait jamais si l'herbe est plus verte ailleurs. Eh bien, clairement, il est en train de se casser les dents. On voit bien que c'est... Ben ouais, mon petit gars ou ma petite dame, il fallait réfléchir en fait avant de partir. Il fallait réfléchir, on sait ce qu'on perd. Et clairement, ben, toi, tu es dans le silence et la distance, tu n'as plus envie d'entendre. Tu n'as plus du tout envie d'entendre parler de lui ou d'elle. Il fallait réagir avant. Moi, je t'ai attendu, j'ai voulu... J'ai voulu qu'on continue, j'ai voulu qu'on avance. Mais clairement, ben voilà, ben ouais, c'est trop tard en fait. Tu t'en aperçois, il est déjà trop tard. Et on te dit que c'est bien parce que c'est nécessaire ce silence. Ça, ben, comme on dit chez nous, ça lui fait du bien quoi. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui dirige tout en fait. Tu as compris que tu avais une valeur indépendamment de lui ou indépendamment d'elle. En tout cas, toi, tu as le choix, accepter ou refuser. Ose demander, ça te sera accordé. Si tu veux que cette personne revienne dans ta vie, ce sera oui, parce que tu seras capable de l'accepter. Si tu ne veux pas, ben clairement, continue à avancer sur ton chemin.